T'as la tête de l'autre là, tu ressens pas l'autre de la TV là. Nathalie ! Kevin ! Envers des... Nathalie ! Madame Thermote ! Allo, chef ! Nathalie ! Euh, François Piret, voilà, tu ressens pas François Piret. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, Charlie, hôtel, éco, Foxtrot, over. Allo, Charlie, hôtel, éco, Foxtrot, over. Ici, c'est Michael Scarriglou. C'est vous, chef ? Ouais, non, voilà, je téléphone parce que je pense que j'ai fait de petites bêtises. Non, non, avant de vous le dire, je voulais vous demander, combien est-ce que ça vaut encore à l'Argus un avion de chasse, chef ? Non, parce que là, je vous appelle de Florène, parce que vous n'allez pas être contents, chef. Nous, un avion de chasse... Oh, un vieux, hein. Apparemment, ils allaient les revendre. Ils en avaient combien à revendre ? Eh ben, il n'en a plus quinze. Ah, le modèle, je ne peux pas vous dire, je ne m'y connais pas. Il n'y a qu'à le dire dessus dans cet état-là, c'est difficile avec... Non, mais je vais demander... C'était à quel modèle ? C'était à quel modèle ? Non, mais parle plus fort parce que depuis tout à l'heure, j'ai encore mes oreilles qui bourdonnent. Un S-13, apparemment, chef. Non, un S-13. Non, un S-13. Avec un S, comme Suzanne. Comme Freddy. Il n'y a pas de S dans Freddy, chef ? Oh, un F-13. C'est ça, un F, avec un F, comme Fuvan. Ah, ben, c'est ça, l'heure, AF-13. Non, 13, 10 plus 3. Oui, mais 10 plus 6, ça ne fait pas 13, hein, chef. Ah, 6, alors, F-16. C, c'est ça, racine carré de 256. Si tu peux vérifier en rentrant. Je te jure que c'est vrai. Oui, parce que si les avions ne volent plus très bien, en tout cas, les missiles sont encore en pleine forme. Ah, ben, je peux dire que... Ah, oui, 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 oui. Les missiles, on peut les garder. Ils fonctionnent très, très bien. Enfin, celui-là, il fonctionnera peut-être un petit peu moins bien, à moins que de ramener la vidange, mais... Non, ça s'est passé bêtement, chef. C'est parce que je savais que je devais vous téléphoner une fois que j'aurai fini le travail, mais je n'avais plus que 2% de batterie. Je me dis, c'est pas grave, j'étais en train de nettoyer le cockpit à l'intérieur. Je me dis, dans une technologie comme ça, il y a bien une prise USB quelque part pour brancher mon téléphone que je vais le recharger ici. Vous savez quoi, chef, dans un F-16, il n'y a même pas une prise USB, chef. Un avion de chasse, il n'y a pas une prise USB. Mon beau-frère, il est chauffeur routier, il en a 4 sur son tableau de bord. Il peut recharger son téléphone, faire chauffer un roi commune de soupe et mettre le petit sapin qui clignote en même temps. Ici, il n'y a même pas une prise USB. Je me dis, c'est pas grave, j'ai mon chargeur de voiture dans ma poche. Je me dis, j'ai bien trouvé l'allume-cigare. Je cherche pour trouver l'allume-cigare. Je dis, oh, ça doit être ça, le bouton, là. Donc, je tire dessus, vous savez quoi, chef? Sur un F-16, il n'y a pas d'allume-cigare, chef. Oui, oui, ça a été rapide, hein. Oui, je m'en suis rendu compte tout de suite. Le pilote de l'autre F-16 aussi. Ah oui, il n'a rien vu arriver, lui. Non, ça va, ça va, mais je lui ai quand même fait passer le mur du fond, hein. Non, le mur du fond. Le mur du fond, du hangar. Non, le mur du fond, avec un F, comme dans Fuvan. Non, ça va, il est encore un peu choqué, mais ça va, ça aurait pu être plus grave. Il paraît qu'il n'a que le tympan transpercé. Oui, je lui ai transpercé le tympan, chef. Eh, c'est pas mal, hein, même sans viser, hein. Faut le faire, hein. Eh, vous avez déjà vu une oreille, c'est un tout petit trou comme ça, hein. Je suis parvenu à lui transpercer le tympan avec un bazooka pareil, sans viser, pas mal, hein. Ah, ben, c'est un accident, chef. Faut pas m'engueuler, hein. C'est pas rare, hein, qu'un chasseur abatte un autre chasseur. Surtout dans les Ardennes, chef. Quand on y réfléchit. Non, on n'a pas encore pu faire le constat à la miale, parce qu'on ne retrouve pas la boîte à gants de l'autre avion. Eh ben, les papiers sont dedans, hein. Donc, on ne retrouve pas la boîte à gants. On n'a pas les papiers. Ben, il faut la carte grise de l'avion et l'assurance. Comprenez ? Même la boîte noire, on ne l'a pas retrouvée. Ah non, on a cru que c'était ça dans le sapin. Et c'était la boîte à tartines du pilote. Oui. Au début, il nous a dit, ah non, c'est pas à moi, parce que ma boîte à tartines, elle est toute orange. Mais oui, elle était bien noire, hein, ça je peux vous dire. On a su que c'était sa boîte à tartines, parce qu'il nous a dit ce qu'il y avait dedans. Il nous a dit qu'au matin, il avait mis une tartine au jambon fromage et une banane. On a retrouvé un croque-monsieur et une banane flambée. Ah ouais, chef. Et ici, j'ai eu les félicitations du jury, hein. Le commandant de la base, ici à Florène, il m'a dit que je suis le premier civil de toute l'histoire de l'aviation à être parvenu à abattre un avion de chasse sans même quitter le plancher des vaches, chef. Mais il paraît qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux que moi il y a 20 ans. Il paraît qu'il y a 20 ans, Guy Verhofstadt, il est parvenu à abattre d'un coup toute la sabana sans même quitter son bureau. Et ça, c'est encore plus fort, hein, chef? Sous-titrage Société Radio-Canada ...